C'était pour tous mon but. L'engagement, la rationalité, la tolérance, le dialogue, l'éducation et la compréhension, les moyens pour y parvenir. Les mains tendues, j'accueille toutes celles et ceux qui partagent mes convictions. Tel est le credo de celui que nous honorons aujourd'hui et dont M. le Recteur vient de rappeler devant cette Assemblée combien sa fonction de directeur de la Bibliothéca Alexandrina et son rôle déterminant dans la refondation de cette mythique institution est emblématique d'une carrière et d'une vie mises au service de la transmission militante, inventive, d'un savoir qui ne saurait se concevoir qu'investi par les causes les plus utiles et les plus nobles et qui toutes convergent vers un mot qui les résume exemplairement, la dignité humaine. Homme de science, diplômé de l'Université du Caire et de l'Université de Harvard, le professeur Serageldi n'est aussi un lettré au sens ancien, humaniste, que l'on peut conférer à ce terme, profondément engagé qu'il est dans tous les combats où mémoire, culture et tolérance sont mobilisés activement au service des femmes, des enfants et des hommes de cette planète. Développement durable, environnement, agriculture, économie, éducation, nul champ de l'activité humaine, nulle cause où se joue la liberté des individus, leur mieux-être, leur juste droit à une part de la prospérité mondiale et des connaissances aujourd'hui disponibles ne lui est étrangère. Ainsi a-t-il occupé et occupe-t-il encore de hautes responsabilités au sein d'organismes internationaux aussi prestigieux que l'Organisation des Nations Unies, la Banque mondiale, la Commission mondiale pour l'eau ou l'Académie des sciences pour le monde en développement. A l'initiative du professeur Michel Tétu, décédé cette année et à qui je rends hommage ici, la Faculté des Lettres de l'Université Laval entendait tout d'abord souligner, dont la reconnaissance rendue à M. Serragueldine, son rôle considérable dans la promotion d'une francophonie plurielle, ouverte, inventive, démocratique. Et il n'est guère surprenant qu'interrogé à Shanghai en septembre dernier sur les dix textes qui, selon lui, avaient significativement contribué à fosséner le monde, M. Serragueldine n'est pas hésité à y inclure la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Faculté des Lettres entendait également souligner un partenariat entre l'année francophone internationale, dirigée par Michel Tétu, le Centre international de documentation et d'échange de la francophonie de l'Université Laval, dirigée par Mme Chantal Fortier, et l'Université d'Alexandrie, partenariat consacré à l'occasion d'un colloque international, Alexandrie, métaphore de la francophonie, transmission des connaissances, des savoirs et des cultures, qui avait eu lieu du 12 au 15 mars 2006 à la Bibliothéca Alexandrina, colloque où M. Serragueldine, dans sa conférence inaugurale, avait déclaré ce qui, mieux que je ne saurais le faire, résume les termes de son engagement, et les grands axes de son programme d'action pour le XXIe siècle. Il faut célébrer la diversité de nos identités et renforcer notre humanisme universel. Il faut trouver dans les structures de la connaissance et dans les mécanismes de la pensée comment transformer l'information en savoir. Il faut repenser les idées reçues de l'économie et de la gestion. Il faut inventer les institutions souples et efficaces qui assureront la production et l'équité. Il faut assurer la jonction entre le monde académique et l'entreprise. Il faut se rappeler que l'homme est l'instrument et la finalité de tout développement. A ses qualités, Ismail Serragueldine allie une courtoisie, une inclination naturelle à la sollicitude, une affabilité élégamment discrète que ses interlocuteurs s'accordent tous à lui reconnaître. On l'aura compris. Auteur d'une cinquantaine d'ouvrages ou de monographies et de plus de 200 articles ou chapitres de livres, membre respecté de la communauté scientifique mondiale, acteur engagé sur les plus hautes scènes de l'actualité internationale, promoteur inspiré d'une francophonie plurielle aux couleurs des peuples du monde qui longtemps partagent, le professeur Serragueldine est aussi ce que l'âge classique nommait un honnête homme. Peu s'en faut, écrivait le chevalier de Mérée en 1668, que nous ne comprenions sous ce mot les plus belles qualités du cœur et de l'esprit. Homme d'esprit, homme de cœur, le professeur Serragueldine mérite tout notre respect. Contre les autodafés, contre toutes les intolérances, il est de ces justes qui baptisent jour après jour le seul monument qui sache résister aux assauts d'une barbarie jamais si lointaine qu'elle ne puisse revenir nous hanter au grand galop. Monument fait de nos mémoires partagées, de nos savoirs échangés, de nos destins liés par le seul souci de la justice et du bonheur de tous. De tout cela, M. Serragueldine, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Je vous invite maintenant à recevoir des mains de M. le recteur de Librières, le doctorat S. Lettre Honoris Causa, à revêtir l'épitoge et à signer le livre de l'Université Laval. Merci. Applaudissements. 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 ... Excellences, Mesdames et Messieurs, Je suis très, très touché et du grand honneur que vous me faites aujourd'hui. Je suis particulièrement touché, évidemment, que la prestigieuse Université de Laval ait voulu ait voulu m'honorer par ce geste au cœur du 400e anniversaire et aussi bien au cœur de la grande réunion de l'IFLA. J'aimerais tout d'abord remercier évidemment le recteur de Librières, le doyen Théry Bélaïque et je voudrais saluer la mémoire du professeur Michel Tétu et remercier tous les amis qui, ensemble, nous avons forgé des amitiés profondes au sein du partenariat de la francophonie à partir du président Abde Diouf à mon ami Chantal Fortier, ici à Laval. J'ai, tout au long de ma carrière, inlassablement lutté contre l'ignorance, l'analphabétisme et la pauvreté. Et aujourd'hui, je mène aussi un combat contre le fanatisme, la xénophobie et l'obscurantisme. Un combat pour les droits de la personne humaine, un combat pour le droit de la connaissance, contre la censure, contre la volonté étatique, contre la volonté des sociétés intolérantes. Ce combat est mené par la renaissance de la bibliothèque d'Alexandrie, dont rien que le nom évoque l'image d'un passé glorieux qui appartient à l'humanité entière. Évidemment, la nouvelle bibliothèque devait impérativement renouer avec l'esprit de son ancêtre, bien que disparu depuis 1600 ans. Elle continuait à inspirer les savants et les intellectuels jusqu'à nos jours. Car il est vrai, pour reprendre les paroles de Baudelaire, que ce qui est créé par l'esprit est plus vivant que la matière. Et dans un temps où l'humanité est sujette à des guerres barbares, où les humains sont victimes de leurs propres violences et atrocités, il est nécessaire de revifier les valeurs de la paix, de la tolérance, du pluralisme. Et il nous est indispensable de faire appel au rationalisme et à la liberté d'expression. Il faut défendre la diffusion du savoir et de la sagesse, s'ouvrir à l'esprit, à l'autre, car toute culture n'est enfin que mémoire et métissage. Et pour conclure, je reprends les paroles d'un Français que vous connaissez tous, qui a dit « Il n'y a que deux puissances au monde, le sabre et l'esprit. À la langue, le sabre est toujours vaincu par l'esprit. » Telle était la révélation de Napoléon Bonaparte à la fin de sa vie, telle est notre conviction profonde. Une fois de plus, je vous remercie tous pour le grand honneur que vous me faites. Applaudissements. 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 Applaudissements.